La sécurité de nos concitoyens est en train de se dégrader année après année à cause de la montée de la délinquance juvénile. Notre système judiciaire ne marche plus. Les policiers et les gendarmes font leur travail, ils arrêtent les délinquants. Ceux-ci sont ensuite jugés, avec retard, mais ils sont jugés. Le problème, c'est qu'ils n'exécutent pas leur peine, parce qu'il n'y a pas assez de place au Congrès Est. Il y a 1200 peines de moins de 2 ans non exécutées aujourd'hui. Il s'agit de personnes qui, pour certaines, ont volé ou tabassé leurs victimes. Alors à cause de cette faillite du système, on est en train d'encourager la délinquance des mineurs multirécidivistes et on est en train de préparer l'essor d'une criminalité professionnelle avec des gangs qui finiront par rendre notre pays, la Nouvelle-Calédie, invivale. Vous savez, il y avait un projet de construction d'une nouvelle prison à Nacutacoin. Eh bien la ministre socialiste, Christiane Taubira, a annulé ce projet pour simplement rénover le camp Est, alors qu'il est déjà saturé, avec 500 prisonniers pour seulement 250 places. C'est évidemment inacceptable, car c'est se voiler la face et laisser pourrir la situation. On vous dit parfois que nous n'y pouvons rien, car la justice, c'est une compétence de l'État. Eh bien c'est faux. Oui, la justice doit rester une compétence de l'État, une compétence régalienne, pour rester indépendante des intérêts locaux, mais rien ne nous interdit de passer une convention avec l'État pour lui apporter les moyens qu'il n'a pas ou qu'il ne se décide pas à apporter. La Nouvelle-Calédie, c'est un pays riche. La Nouvelle-Calédie est capable de financer une nouvelle prison à 10 milliards qui nous servira pendant des décennies. Elle a bien été capable de financer 14 milliards de jeux qui n'ont duré que quelques semaines. Alors, oui, il nous faut une nouvelle prison, avec une séparation entre les structures qui sont faites pour les délinquants mineurs, ce qu'on appelle les primo-délinquants, et les structures qui sont faites pour les longues peines. Nous nous engageons, nous, au MRC, à faire avancer ce projet pour que notre justice redevienne efficace et que les citoyens honnêtes ne soient plus abandonnés à des voyous qui restent impunis. Sous-titrage ST' 501